Bonjour à tous, on se retrouve sur un tutoriel pour le serveur ShakaMoon en compagnie de... ShakaPong, salut à tous, salut tout le monde. Alors on va parler de ce fameux tutoriel pour tout simplement vous connecter au serveur ShakaMoon. On va laisser la place à Crazy, il va vous expliquer et vous montrer un petit peu comment ça se fait, c'est très simple. Je te laisse mon petit Crazy, vas-y, fais-toi plaisir. Donc voilà, préalablement je vous ai préparé un petit dossier, tranquillou pépère, donc ShakaMoon installation. Je vous mettrai le lien du téléchargement dans la description. Je vais vous montrer vite fait l'interface, donc vous avez ça, download et après vous laissez juste télécharger tranquillou. Il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus dur. Après vous avez ShakaMoon pack, donc là c'est tous les modes de ShakaMoon. Vous le mettez de côté, tranquillou pépère. Donc ce qui nous concerne, le truc le plus important c'est le forge. Donc le forge, vous double-cliquez dessus. Au préalable, pensez bien à mettre votre version de Minecraft en 1.6.4. N'oubliez pas sinon votre forge ne va pas s'installer, il y aura un conflit. Parce que le ShakaMoon est en 1.6.4. Voilà, donc de toute façon le forge vous le voyez, il y a marqué 1.6.4, 9.11, c'est le 9.65, c'est une des dernières mises à jour du forge. Donc vous mettez votre Minecraft en 1.6.4 de base, et puis donc la version. Et puis après là, effectivement, on rejoint Crazy en installant le forge. Continue, vas-y je t'en prie. Donc voilà. Donc après vous appuyez juste sur OK, et après ça va se faire automatiquement. Donc moi je ne vais pas le refaire parce qu'il est déjà préalablement installé. Donc ça, ça fait gagner du temps précieux. Donc voilà. Ensuite après, je vous ai mis un petit bonus. Donc voilà, vous avez l'IP du serveur. Et après vous avez toutes les informations sur nous. Voilà, concernant Shaka et Crazy, tout à fait, avec nos horaires. Donc les horaires particulièrement pour le ShakaMoon, c'est le vendredi, 15h30, 18h. Voilà. Sinon les autres horaires sont extrêmement importants aussi, parce qu'on fait des horaires régulaires. Toi aussi Crazy, tu fais des horaires régulaires. Voilà, donc ça va vous permettre de nous suivre plus ou moins, parce que Crazy part sur la TV1, moi je ne fais que du Minecraft. Donc voilà, ça va vous permettre un petit peu de nous, un peu plus savoir et un peu plus nous suivre. Par contre, j'ai juste un petit truc Crazy. Est-ce que tu pourrais leur montrer, en fait leur expliquer surtout par rapport au forge, parce qu'en fait on installe le forge. Mais il faut pour l'installation, rallumer le Minecraft, c'est pas ça ? C'est pas un truc comme ça ? Oui, oui, tout à fait, oui. Donc après, quand vous avez installé votre forge, pour initialiser le mode, donc le mode forge, vous le lancez tout seul. Donc en fait, vous allez d'abord créer un profil. Donc vous allez par exemple choisir New Profile. Voilà, vous le marquez tout simplement forge. Ou peut-être Shaka Moon 1.6.4, ça peut être... Ça peut le faire aussi. Ça peut le faire aussi, comme ça au moins on ne se perd pas. Voilà. Hop. Hop. Oula. En plus si j'écris mal anglais et écrit le même pseudo, ça ne va pas le faire les gens. Donc voilà. Donc après, vous avez use version. Donc logiquement, vous avez la 1.6.4. Voilà, moi j'ai le petit fine aussi. Donc là, la 1.6.4 pour moi est tout en bas. Donc forge, vous regardez bien la version, au cas où vous en avez plusieurs. Donc c'est bien celle-ci. Donc la 1.6... 9.6.5. Prends les derniers chiffres, la 9.6.5. Donc 9.6.5. Après vous faites sauve. Voilà. Après vous lancez votre Minecraft sans mode, bien sûr. Et après, une fois que vous avez lancé votre Minecraft, vous l'éteignez. Et après on va aller dans les commandes. Donc %appdata... Non. C'est ça. C'est ça. Application data. C'est ça. Voilà, c'est ça. Je me trompe avec un autre truc. Voilà. C'est ça, tout à fait. Donc on va arriver dans le dossier remining. Voilà, vous avez Minecraft. Voilà. Tranquillou, pépère. Donc là après vous avez un nouveau truc qui est apparu. Donc mode. Donc après, faites gaffe pour ceux qui ont déjà des modes. Donc des versions supérieures ou inférieures. De bien les mettre à part. Pour éviter que le forge essaye de les charger et vous fait crash. Voilà. Tout à fait. Complètement. Complètement. D'accord. Attention à ces modes qui peuvent être en conflit. Ça peut arriver. Donc prêtez bien attention où vous mettez les modes. Donc c'est dans la version 1.6.4 de votre point Minecraft. Donc dans l'application data. Romining. Point Minecraft. Vous allez avoir un dossier mode par rapport à la version 1.6.4. Et vous allez mettre vos modes dans ce fameux dossier mode. Voilà. Donc juste créer un dossier sur votre bureau. Vous marquez par exemple, je sais pas moi, forge 1.7.4. Vous mettez tous vos modes dedans sans exception. Voilà. Donc voilà. Comme ça, il n'y aura aucun conflit. Et après vous prenez notre petit dossier que j'avais mis à part tout à l'heure. Donc voilà. Le petit mode pack. Vous faites hop. Et vous le faites glisser dans votre mode. Et vous aurez tout ceci. Donc on va les énumérer peut-être. Donc Backpack. Donc explique un petit peu vite fait. Donc Backpack c'est un mode qui va vous donner l'opportunité de vous créer des sacs. Donc en fait des coffres portatifs. Tout à fait. Après. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez Buildcraft. Donc ça c'est toi l'expert. Ben ouais. J'espère pas trop. Mais Buildcraft c'est plus particulièrement pour faire du minage. Donc on va s'axer sur des machines type Query. On va s'axer sur des moteurs. Des moteurs de charbon. Des moteurs après un peu plus puissants avec du pétrole. Et voilà. Je crois que c'est des jeux thermales. Voilà. Donc c'est un petit mode. Ça il est connu ce mode bien sûr. Après Craft Guide. C'est un mode qui est conçu tout simplement comme son nom l'indique. C'est un guide en fait. Ça vous permet quand vous appuyez de base. C'est la lettre G de votre clavier. Quand vous appuyez dessus. Vous allez avoir un petit. Dans Minecraft vous allez avoir une petite mode de dialogue qui va s'ouvrir. Avec tous les crafts que vous allez retrouver. Dans votre Minecraft modé bien sûr. Avec les mods aussi et les crafts des mods. Mode compris. Tout à fait. Alors Custom Mods Spawner, Desarcs, Mods Créatures. Ça va ensemble. Donc c'est Mods Créatures. Vous connaissez tous. Mods Créatures. Je pense que pour la plupart d'entre vous qui regardez ce tuto. Vous les connaissez. Ça rajoute du bestiaire. Parce qu'effectivement Crazy, tu seras d'accord avec moi que le bestiaire de Minecraft est assez obsolète. Oui, il y a assez peu. On reste un peu sur notre fin. C'est ça. On reste un petit peu sur notre fin. Donc effectivement, une petite partie de difficulté avec des mods un peu plus... Avec des monstres. Voilà. Différent. C'est un peu plus sympa. Après, on part sur du Galacticraft. Alors du Galacticraft, c'est pareil, galactique. Donc du coup, c'est un mode spécialisé pour l'espace. On va... Donc ce mode est au préalable conçu pour aller sur la Lune et sur Mars. Donc effectivement, celui-là de mode qu'on a pris, c'est pour aller sur la Lune et sur Mars. Donc voilà. C'est pour aller s'établir sur Mars. C'est un mode qu'on affectionne. Moi, j'affectionne particulièrement. Après, les collègues aussi affectionnent. Il est assez sympa et compliqué. Mais reste potable et reste bonheur pour passer du multi tous ensemble et se faire un petit plaisir. Guyapi, il me semble que c'est en rapport avec Forge. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est un... Oui, c'est un contenu de Forge. Voilà, c'est un contenu de Forge. Donc ce n'est pas un mode qu'on va parler. On va juste l'énumérer. Donc Guyapi. Alors Middlecore, pareil. C'est une extension de Galacticraft en fait. Donc Middlecore, c'est d'ailleurs les gars... Pas les gars, mais je crois que c'est le site qui s'appelle comme ça. Enfin bon bref, c'est le mode d'extension de Galacticraft. Et donc forcément, pour finir, on a le Res Minimap. Mais que c'est pour moi. Voilà. Et donc le Res Minimap vous permet d'avoir une petite carte sur votre écran. Vous connaissez certainement tout ceci. Et donc voilà, pour mettre des balises, pour savoir où on met notre base, on met des petites... Voilà, ça peut bien aider. Donc voilà, il n'y a pas énormément de mode. C'est facile à modder. Après, donc Crazy va vous remontrer vite fait. Et on mettra les liens de la description pour télécharger ce fameux fichier avec tous les trucs. Entre l'heure, le fichier avec tous nos horaires et tout ça. Ah oui, tout à fait. Voilà. Donc là-dedans, vous avez bien sûr l'IP du serveur à bien marquer. Donc shakaegs.omgcraft.fr 2.10201. Voilà. Il faudra venir au préalable, comme c'est marqué via le forum des Tanty Games, aller taper à la porte de Crazy, de Shaka ou d'Aketa pour pouvoir être waylisté. Et puis vous viendrez nous rejoindre dans cette aventure folle. Donc, tu as quelque chose à rajouter ? Oui, on pourrait peut-être parler des critères de joueurs qu'on recherche à peu près. Effectivement. Oui, complètement. Ah ben vas-y, je t'en prie, commence. Donc alors, premièrement, les bases. Rester poli, etc. Ça, c'est après, ça, ça va revivre. Voilà, tout à fait. Donc après, pour venir nous parler, on répond à toutes vos questions dans le chat. Si on le voit, attendez un petit peu. Si on ne le voit pas tout de suite, attendez un petit peu. Voilà, pas la peine de s'énerver sur le chat. Donc de toute façon, on répondra toujours. On est Shaka aussi, je pense. Oui, complètement. Complètement d'accord avec toi. Donc d'ailleurs, vous pouvez aussi accéder au forum Eternity Games. En cliquant, attendez, je vous le montrerai en direct, comme ça, ça va faire un peu de la pub. Donc vous allez sur Eternity Games. Point org. Voilà, point org. Ensuite, hop, vous allez sur le forum qui se situe ici. Après, vous cherchez tout simplement. Vous allez vous inscrire si vous n'y êtes pas inscrit déjà. Donc vous venez vous inscrire. Et puis là, normalement, vous allez trouver une rubrique concernant. Je crois que c'est la rubrique de Minecraft. La rubrique de Minecraft. Là ? Il me semble. De toute façon, après, vous cherchez un peu dans tous les articles, notre pseudo. Après, vous cliquez, par exemple, sur un pseudo au pif. On va prendre ça. Voilà. Et après, vous avez envoyé un message privé. Vous cliquez dessus. Et après, vous marquez ce que vous voulez dedans. Et nous, on essaiera de répondre au plus vite. Voilà. Voilà, tout à fait. Complètement. Simple et rapide. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour. Après, pour venir aux joueurs... Les joueurs, après, comme tu disais, des gens qui connaissent un petit peu aussi le Minecraft, qui n'arrivent pas des nues sur le live. Bon, voilà, une bonne partie de rigolade, des gens bonnardos. Pas de trolls. Enfin, des trolls, si. Des bonnards. Pas des trollers, on va dire. Pas des kikoulols. Voilà. Il n'y a pas de mode PVP. Voilà. On est là pour l'aventure. Ça va... Donc le contexte du serveur, on peut en parler un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses ? On a deux minutes ? Oui, on a autant de minutes que tu veux chacun. Voilà. Donc je vais parler un petit peu du serveur. Je pense que c'est un serveur qui est basé sur... Donc il est modé à la base. Donc ce qu'on va faire, c'est... Ce qu'on a eu l'idée de faire, c'est chacun partir... Donc tous les gens qui sont sur le serveur, ils partent un petit peu chacun de leur côté. Et on établit chacun une petite base. On récolte des ressources et qu'on va mettre en commun à un endroit qu'on aura tous défini. Alors ça ne sera pas très loin d'où on est, de toute façon, c'est sûr. Et tout en commun, on mettra à profit les mods qui n'est d'autre que Galactic Craft, Bull Craft... Voilà, parce qu'Industrial Craft il n'y est pas. Mais Bull Craft qui va nous permettre de partir sur la Lune et essayer d'aller... Enfin l'objectif de ce Shaka Moon est d'aller s'établir tous ensemble sur Mars. Voilà. Ça serait le but. Et on a un but aussi commun, c'est d'aller tuer le boss sur la Lune tous ensemble. Donc ça, c'est l'objectif commun qu'on a. Sinon, chacun va qu'à ses occupations comme il veut sur le multi. Voilà. Dans un respect, dans un bon plaisir, si je peux le dire ainsi. Ouais, le plaisir, c'est important le plaisir. C'est ça. C'est toujours plaisir. Oui, donc la seule restriction, on va dire un peu, c'est que vous êtes un peu lié à nous en quelque sorte. Donc si vous progressez un peu solo, on laisse souvent le serveur ouvert. Donc la seule chose que vous avez à retenir, c'est toujours la même chose. Ne pas les détruire, ne pas les voler, ne rien faire de tout ça. De toute façon, on essaiera de trouver qui l'a fait. Donc après, vous serez banned. On le saura de toute façon. Oui, avec les baggings, etc. Donc carrément. Donc ça sert à que dalle. Voilà. Donc vous êtes lié à nous, donc ça veut dire que vous ne devez pas aller sur la Lune tout seul, pour ne pas aller tuer le boss tout seul. Sinon après, on sera un peu comme des cons à aller sur la Lune. Ouais, partout pour le boss ! Ah ben merde, il n'y a plus de gosses. Ah ben c'est lui qui est passé ? Bon ben ok. Non, non, non. Effectivement, il a raison Crazy. On a des objectifs communs qu'on doit se tenir. Donc forcément liés à nous. Voilà, tout à fait. Ok. Bon ben écoute, moi, je pense qu'on a tout dit. Je pense que c'est bon. J'espère avoir parmi ce beau serveur, j'espère avoir pas mal de monde. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, de toute façon, plus on est de fous, plus on rit de toute façon. Complètement. Et vu qu'on est complètement crazy et complètement ChakaPonk. Chaka. Et voilà. Et on va enlever, c'est de la partie bloc, bloc, bloc. Donc voilà. Donc après, sûrement, on va essayer de vous préparer, moi ou ChakaPonk. Ou nous deux en même temps, on verra. Ouais, ouais, bien sûr. Donc pour un serveur, CraftBugit, c'est ça ? CraftBugit, voilà, tout à fait. Et on fera un petit tuto dans très peu de temps. Il suffit que je récolte deux, trois informations. Parce que moi, j'ai deux serveurs à mon actif. Un 1.4.7 et l'autre en 1.6.4. Modé, plugé. Donc c'est facile. C'est pas très difficile. Il faut juste connaître certaines choses. Savoir où taper, aller chercher les fichiers. Voilà. Et voilà. Donc dans ce prochain tutoriel, on vous fera un petit tuto de comment créer son serveur, ouvrir les ports de son routeur. Voilà. Donc moi, j'évolue sur Free. Ça dépendra. Après, au pire, on mettra des liens sur la description concernant les configurations à apporter au routeur suivant les connexions que vous avez. Si vous êtes chez Bouygues, si vous êtes chez Free. Après, niveau ouverture de port, il y a aussi Amashi qui peut faire ça, logiquement. Voilà. Mais Amashi, je ne le préconise pas. Il y a d'autres moyens, il y a d'autres passages, il y a d'autres façons de pouvoir avoir un serveur un peu plus technique, si je peux dire comme ça, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce qu'en fait, au bout du compte, avec Amashi, le problème qu'il y a, c'est que c'est très bien pour relier, effectivement, mais tu vas avoir du lag, tu vas avoir de la latence, tu vas avoir pas mal de pertes en tout genre, comme des cubes qui ne viennent pas, comme tu passes à travers les blocs, enfin voilà. Donc j'essaye de ne pas, non pas Amashi, on va pouvoir créer un craftbook kit sans Amashi, en modé, sans qu'il n'y ait aucun problème. Voilà. Voilà, donc, utilisateur semi-confirmé, de préférence. Ouais, voilà. Donc après, on va aussi survoler, vu que tu nous as parlé de ton serveur, autant en parler tout de suite, parce que de toute façon, on vous a pour l'instant. Ben ouais. Donc, parle-nous un peu de ce que tu fais, donc je crois que c'est le lundi et le vendredi, si je ne me trompe pas. Donc le lundi, je fais ma petite partie solo en ultra hardcore ou en hardcore, bon là, pour le moment, on a un ultra hardcore, donc ultra hardcore, c'est quoi ? C'est comme Holycube, tout simplement, c'est on perd les cœurs, ils ne remontent pas. Donc c'est assez difficile pour moi, effectivement. Mais voilà, donc là, le lundi, je fais une partie solo, voilà, en route pour la lune. Donc je reste toujours sur ma thématique, la thématique de l'univers, ce qui me plaît énormément, d'ailleurs. Alors, après, le lundi soir, on a Atomia Defense City, de 21h à 22h30, et ça va être de 21h à 23h, normalement, un peu plus tard, à partir de la semaine prochaine. Ce qui va se passer, c'est que c'est une carte aventure, avec un scénario, des quêtes à accomplir pour pouvoir finir l'objectif de cette carte qui a été créée par Milouzé, Max Halland, une carte personnalisée pour moi. Donc voilà, ça, vous allez le retrouver, et c'est une carte super, j'y prends beaucoup de plaisir, c'est vraiment, je pense qu'en ce moment, c'est là le réel plaisir que je prends, c'est vraiment sur ça, j'en ai plein d'autres. Mais vraiment, celle-là, de carte, elle m'est vraiment particulière, donc voilà, j'aime beaucoup. On va me retrouver aussi le mercredi de 15h30 à 18h sur du Craftopel, donc Craftopel, c'est un serveur des Trinity Games privé, donc là où tout le staff de Minecraft des Trinity Games se retrouve, pas tous, malheureusement, mais j'aimerais, mais pas tous, n'est-ce pas crazy ? Oui, 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 c'est ça mon truc. Mais voilà, donc on se retrouve, on se fait, on joue, normalement on se fait une petite forteresse, voilà, moi j'ai des projets sur deux forteresses, donc je crée une forteresse, je crée, en fait, pas trop une forteresse, mais je vais créer une sorte de piste d'atterrissage avec une tour de contrôle, je vais faire un vaisseau de l'Empire des Jedi, enfin, rester dans un peu l'univers des étoiles et tout ça. Et le vendredi, 15h30, 18h, on se retrouve pour donc Shaka Moon, donc ce fameux multi dont on vous a parlé pendant ce tutoriel, voilà, que Crazy vous a fait gentiment. Donc on va se retrouver pour du multi, pareil, sur la même thématique, Galacticraft, entre autres, mais on peut, je veux dire, ceux qui n'aiment pas Galacticraft pourraient venir aussi très bien sur le serveur, s'amuser, venir jouer avec nous, il n'y a aucun problème, on n'y voit aucun inconvénient, je pense que tu ne me contrediras pas là-dessus. Non, non, tout à fait. Voilà, et le soir, donc le vendredi soir, 21h23, on se retrouvera pour continuer Atomia Défense City, la fameuse carte aventure, voilà. Et toi, Crazy ? Le premier de mes plaisirs, c'est de venir regarder de temps en temps les lives de Shaka et de le regarder crever avec beaucoup de plaisir. C'est ça, en boucle, c'est clair, parce que c'est du fail et de la rigolade à tout va. Voilà, tout à fait. Voilà. Et toi, alors vas-y, parle-nous un petit peu de tes horaires, donc qu'est-ce que tu fais ? Alors, moi, mes horaires, donc moi, je suis un peu Minecraft, vu que je fais les lives avec ShakaPonk, ici, maison. Je crois que tu es ShakaPonk, tu n'es pas... C'est bien, moi, je... Non, je ne sais pas, peut-être que c'est Anonymous. Donc, voilà, en fait, je fais beaucoup de multigaming, donc au multigaming, ça mélange le rétro, les jeux récents, bientôt, là, d'ailleurs, je vais faire le tout nouveau Watchdog, dès la sortie. Donc là, en ce moment... Tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait, vite fait ? Qu'est-ce que tu as pu faire depuis que tu as commencé ? Tu as fait du Batman, tu as fait... La saga complète de Batman, j'ai fait aussi Spider-Man Amazing, donc là, actuellement, je fais du cop avec un viewer de ma Twitch. D'accord. Voilà, donc, je fais du Resident Evil 6 en mode sans espoir. Donc, c'est quoi ? C'est un niveau de difficulté extrême, c'est ça ? Oui, c'est le niveau le plus élevé, simplement, du Resident Evil 6. Donc, si vous aimez ce type de jeu, vous voyez que vous pouvez aussi retrouver Crazy sur la TV1, qui est marqué, d'ailleurs, sur le répertoire, sur le fichier qu'on vous a donné. Oui, tout à fait. Donc, 14h-18h, pour ceux qui n'aiment pas trop lire. Ensuite, 22h-minu, pour l'instant, j'ai fait du Lucius, donc un jeu d'aventure assez what's the fuck, parce que, tout simplement, on est un peu le fils du diable et on tue les gens. Qui a l'air vraiment, vraiment sympa, en plus. Je suis venu le voir, franchement, le top. Ouais, 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 complètement. C'est pas mal. Donc, après, c'est beaucoup d'énigres, beaucoup de recherches, etc. Donc, ça a plu à beaucoup de personnes, vu qu'ils ont redemandé tout le temps. Donc, au lieu de faire du 22h-minu, je faisais plutôt du 22h jusqu'à 2h du mat. Mais bon, ça ne me dérange pas. Donc, voilà. Après, le mercredi, en ce moment, je fais du Rayman Legends, donc de 16h à 19h. Donc, le mercredi, bien sûr. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit. Non, 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 c'est bon, tu ne l'avais pas dit. Donc, après, de 22h à minuit. Donc, là, actuellement, je vais finir Far Cry ce soir, Far Cry 3. Donc, le prochain Let's Play sera sur Infamous 1. Et après, on fera le 2, le 3. Et après, on va partir sur des sagas de ouf, du genre Darksiders 1 ou Darksiders 2. C'est parfait. On va partir sur Assassin's Creed complet aussi. Donc, du 1 jusqu'au dernier. Ça, ça fait plaisir. C'est bon, ça. Donc, voilà, du rétro avec du nouveau. Comme ça, on fait un bon petit mélange, un bon petit mix. Et on a du stress. Et ben voilà, exactement. Donc, n'oubliez pas de bien faire... On va vous mettre, dans le sens, le lien pour le téléchargement du fichier. Donc, bien faire ce qu'on vous a dit sur le tuto. Et puis, je pense que tout va rouler, comme sur des roulettes. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, tout à fait. Ça va rouler. De toute façon, c'est obligé que vous roulez bien. C'est clair. Et ben, nous, on vous dit à très très bientôt sur Eternity. En espérant vous voir très vite. Et puis, sur Shaka Moon ou sur la télé ou sur l'IRC, il n'y a aucun problème. Alors, vous êtes toujours les bienvenus. Et puis, ben, mon petit crazy, je te dis bonne soirée. Et puis, à très bientôt. A très bientôt. Voilà. Ciao, ciao à tous. Ciao.